Comment on écrit des cas avec une compagnie majeure, une compagnie qui a vraiment un rayonnement international, pour pouvoir en fait attirer l'intérêt de nos étudiants, pouvoir leur permettre aussi de relier leur expérience de consommateur, souvent à l'expérience qu'on va essayer de leur faire vivre à l'intérieur de l'exploration à l'intérieur d'une organisation. Parce que c'est important qu'ils puissent se relier aux cas qu'on met en classe. La petite compagnie, la petite bénerie du coin peut avoir un enjeu très intéressant, mais des fois l'association est un peu plus pénible. Donc c'est important d'écrire des cas avec des entreprises qui ont un rayonnement international. Pour ma part, j'ai été chanceuse, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait un cas sur Boeing, j'ai fait un cas sur Toyota, j'ai fait un cas sur le Cirque du Soleil, le groupe L'Oréal aussi, puis plus récemment sur le groupe Casino. Et dans chacun des cas, il y a des expériences différentes derrière. Ce que je voudrais surtout mettre l'accent, c'est qu'il faut être extrêmement opportuniste. Et là, je le dis avec beaucoup de candeur, c'est souvent des étudiants qui travaillaient pour ces organisations-là, ou d'anciens étudiants que j'avais qui ont gardé le contact avec moi au fil du temps, parce qu'on garde toujours des contacts plus privilégiés avec certains étudiants qui me font rapport de leur profil de carrière ou de leur progression de carrière. Et c'est un peu avec ces étudiants-là, souvent, avec lesquels j'ai eu les meilleurs succès pour pouvoir prendre contact avec des organisations. Je vous dirais que la première chose, si vous êtes capable, essayez de viser haut dans l'organisation, aller le plus haut dans la hiérarchie possible, puisque ça va faciliter les autorisations, d'une part, et d'autre part, plus qu'on est haut dans la hiérarchie, plus que les gens vont se sentir libres de pouvoir divulguer de l'information. Quand on est trop bas dans la hiérarchie, souvent, les gens sont un peu inquiets, ont peur de faire des impairs, vont vouloir valider trois fois plus tôt que deux, si, effectivement, ils peuvent dire ces informations-là, et ça va faire un cas qui va être un peu édulcoré et moins intéressant au bout du camp. Il faut aussi être convaincu au départ que les gens, quand on les approche pour pouvoir écrire un cas, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont flattés, et ils vont être très participatifs, ils vont nous donner beaucoup d'informations. Moi, j'ai eu d'excellentes collaborations au fil du temps avec les différentes organisations avec lesquelles j'ai fonctionné. Beaucoup de documents corporatifs, du temps aussi de la part des gestionnaires, et c'est vraiment un plaisir qu'on leur fait aussi en même temps, parce qu'HEC est réputé, quand une grande école s'intéresse à leur entreprise, ils voient aussi au bout du compte qu'ils peuvent avoir un intérêt pour le rayonnement de leur propre, de leur travail, puis de la compagnie. Alors, c'est intéressant aussi pour eux. Le grand enjeu, cependant, demeure toujours de faire autoriser les cas par la compagnie. Et là, plus que la compagnie est connue, plus qu'elle s'adresse à un large public, plus que la ligne est fine sur laquelle on peut se promener. On ne veut pas avoir des cas complaisants, mais en même temps, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'intérieur d'un cas d'une grande multinationale, puisqu'ils sont extrêmement jaloux et à raison de leur image. Donc, quelquefois, il y a des demi-vérités qu'on va pouvoir dire pour ne pas prendre de front l'organisation. Mais par contre, il y a quelque chose qui doit être mis de l'avant, c'est qu'il y a une note pédagogique qui accompagne les cas toujours. Et c'est dans cette note pédagogique-là qu'on peut réussir à pouvoir amener les enjeux un peu plus à l'équilibre. Donc, par exemple, peut-être qu'à l'intérieur du cas, on va simplement élaborer quelques faits, éventuellement peut-être même en omettre certains. Donc, ça peut donner un portrait biaisé au départ, mais à l'intérieur de la note pédagogique, aller chercher, par exemple, des articles d'industrie ou d'autres éléments à caractère plus scientifique, ou simplement poser les bonnes questions qui vont pouvoir permettre à l'étudiant d'aller chercher dans son vécu des situations qui vont pouvoir lui permettre de mettre en perspective certains des éléments. Croyez-vous vraiment que tout le monde était heureux dans cette situation-là? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a pas eu de réaction syndicale? Donc, vous voyez un peu le portrait. On n'est pas obligé de le dire dans le cas, mais le pédagogue en classe peut susciter cette réaction-là et amener un apprentissage tout aussi intéressant, même si ce n'est pas explicitement dit dans le cas. Il s'agit d'avoir une bonne note pédagogique qui accompagne. Et la note pédagogique, n'oubliez jamais, elle vous appartient. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui doit devoir être validé par l'organisation. Votre vision éditoriale de ce que vous avez vu à l'intérieur du cas n'est pas à discuter avec l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada